Salut les amis, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. Dixième épisode en Ligue des Masters avec Dunkerque. A l'épisode précédent, on avait eu un épisode fou, un épisode fou avec deux victoires. L'une face à Guingamp, deux buts et un pour la première victoire de la saison à domicile après dix journées. Et la victoire face à Toulouse à l'extérieur, 1-0. Et bien on va essayer de refaire ça à cet épisode. On joue contre Niort et Clermont qui sont respectivement quatrième et onzième. Ou onzième et quatrième selon comment vous voulez le prendre. On joue la treizième et la quatorzième journée de Ligue de BKT. Et on est parti pour ce match face à Niort directement. On ne va pas attendre plus longtemps, on n'a pas d'autres réglages à faire pour le moment. Niort va jouer en noir, Niort est en noir. Et nous, nous allons jouer bien évidemment à Marcel Tribut comme chaque match à domicile. La compé d'équipe, la feuille de match, c'est la suivante. Avec Maraval dans les buts, Kouakba et Kabamba Kalonji en défense centrale. Didou en défenseur droit et Siam en défenseur gauche. Brunil et Gotenny en milieu défensif. Chayabi milieu droit. Gambo à milieu gauche. Bizet en avant-centre. Et pour le supplé, il y a Boshat en seconde attaquant. Et on va le laisser en seconde attaquant, Boshat. Par contre, je serais bien d'avis. Oh non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Sur le banc, il y a eu un peu de changement aussi. Abbé Solou qui est en défenseur gauche sur le banc. Loré Vannoy qui fait son retour dans le groupe. Gomis y a la bailleur au mille. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. On va partir comme ça pour ce match face à Niort. Et espérer gagner. Allez, c'est parti pour cette journée de championnat face à Niort. Excusez-moi de ma but, c'est la 13e journée. Nous sommes à domicile. Peut-être une deuxième victoire de suite à domicile. Ça ne ferait pas de mal. En tout cas, c'est parti le coup d'envoyer des données par Bizet. Comme les épisodes précédents depuis deux semaines, il y a la caméra qui a changé. J'espère que celle-ci est un peu mieux pour vous. C'est possible. En tout cas, elle est mieux pour moi pour jouer. Même si cette passe n'est pas précise. Et Paro qui dégage. Ce qui nous donne une touche directement dans le camp adverse. Allez, on a fait des très bons matchs face à Guingamp, face à Toulouse. Et là, c'est Contenuor qu'il va falloir faire un bon match. Ça dépend de l'humeur du jour. Ça dépend du maillot. On ne va pas discuter là-dessus. C'est tout. C'est comme ça. Allez, peut-être un arrêt. Il n'y a pas besoin. Maraval n'a pas à s'interposer sur cette frappe. En revanche, il faut bien défendre derrière. Oh là 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 là. Ça, c'est bien joué vers Gautaini. Qui va pouvoir jouer. On appuie sur Bruniel. On appuie sur Thiem. Allez, on est parti. L'attaque est lancée. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Dommage. Dommage, Beauchat. L'idée était là. Oh, son Dudoui sur ton côté. Défend bien. Défend bien Dudoui. Défend bien Dudoui. Quel arrêt de Maraval. On va dégager ça. On ne va pas prendre de risque. Et c'est un mauvais dégagement, malheureusement. Ça revient trop vite là. Ça revient trop vite. Et ouverture du score de New York. L'épisode précédent, c'était peut-être qu'un mirage, malheureusement. Ouverture du score de New York. Ça fait un zéro à domicile. Et sur une erreur de défense, encore une fois, Sisoko, juste avant la mi-temps, qui ouvre le score. On va changer de composition. On va tenter autre chose. J'ai bien envie de tenter ça avec Beauchat en pointe. On va refaire à l'ancienne. Ah là 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 ! On se la prend en petit pont. Que c'est triste. Par contre, attention. Attention en défense. Attention ! Et le deuxième but New York. Je n'ai pas réussi à aller dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à aller dessus. Léoté qui enfonce le clou pour New York sur ce ballon. Mais en défense, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'avait que trois défenseurs. Parce qu'ils étaient hauts. Mais là, on était deux dessus. Et mon défenseur n'est pas parti dessus. Après, la frappe est bonne, bien évidemment. Les changements pour Dunkerque qui s'opèrent. Avec ce score de 2-0 qui n'est pas en notre faveur, malheureusement. À nous de faire quelque chose. Parce que là, on est un peu endormi sur ce début de match. Je suis vraiment pressé d'être au Mercado Hivernal. Parce que là, ça devient vraiment tendu, tendu, tendu. Parce que là, on n'a pas de... Ça, c'est bien joué en revanche pour Thiem. Le centre pour Thiem. La tête de Bayeau. Ah ! Encore une fois, encore une fois. Encore une fois, ça ne va pas au bout. Il y a un manque de réalisme cruel dans les rangs d'Incarquois. Et ça nous... Ça nous fait défaut, malheureusement. Et ça, c'est bien joué. On l'a vu. Il s'est écarté, Gamboa. Gamboa qui est toujours bien démarqué en revanche. Oh ! Il y a une faute sur Gamboa. Il était largement passé. Il était largement passé, notre petit. Et la faute qui a été sifflé. Thiem qui va peut-être partir. Allez, Thiem. Allez, le centre de Thiem. Pour une tête. C'est arrêté. La tête de Gamboa, encore une fois. Gamboa qui, cette fois-ci, est arrêté par le portier New York T. Et Thiem qui va bien défendre son ballon. Qui va même le gagner face à l'attaquant New York T. Et Thiem qui va même remonter le ballon complètement. Oh ! Thiem. Oh ! Dommage, il perd le ballon là-dessus. C'est triste. Gamboa qui va tenter à son tour de percer. Et qui va tenter le centre. Malheureusement, il n'y a personne pour la reprendre. Et ça va être un corner. Pour les nôtres. Allez, Sheiby qui a fait un... Qu'on n'a pas beaucoup vu. On va le faire sortir. Par contre, comment ça se fait ? On va faire rentrer Vialla ? J'ai plus que Vialla ? Ah ouais. J'ai plus que Vialla. Et bien, on va mettre... On va tenter comme ça. On va mettre Gommi sur le côté. Allez, les garçons. Une petite tête. Une petite tête de Bayo pour revenir au score. Ce n'est pas le cas. Ah, il était hors-jeu. J'ai douté, j'ai douté. Mais oui, il était complètement hors-jeu. Je ne le voyais pas autant hors-jeu que ça, pourtant, à la caméra. Et pourtant, on l'est 2000, là, depuis quelques temps, l'Aignorte. Ça, c'est bien joué. La tête de Bayo, peut-être. Et c'est encore au-dessus. On n'a pas la chance. On n'a pas la réussite. Ah, ça va être compliqué. Je pense que ça va être une défaite, encore. Ah, non, même pas. Défaite à domicile 2-0. On est sifflé, bien évidemment. Début de Sisoko avant la mi-temps et de Léoté au retour du vestiaire. L'épisode 9 n'était que mirage, je pense, malheureusement. Là, on n'a rien fait dans le jeu. Aberrant. On n'a rien fait, rien fait, rien fait. Sisoko qui est homme du match avec 7-5 de moyenne. Et oui, toutes les notes des Dunkerquois, sauf Quagba, sont en dessous de... Sauf Quagba et Bayo, toutes les notes sont en dessous de 5 ou à 5. Et Vialla aussi qui est 5-5. Ouais, 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 pas foufou, hein. Pas foufou ce match. Dans le même temps, Toulouse fait match nul. Guingamp regagne. Et nous, on reste 16e pour l'instant. On n'est pas en position de relégable. Mais c'est pas une position foifolle quand même, 14e. Heureusement qu'on a les deux victoires précédentes. Parce que sinon, on serait toujours bien bas. On sera à 6 points et moins. Heureusement qu'on a aussi deux victoires. Alors, résultat du recruteur, on a réussi à trouver deux nouveaux joueurs calant à son style de jeu dans la construction. Un problème de recrutement et une offre d'emploi chez Vénézia. Donc non, bien évidemment, on ne va pas changer de club. On va aller changer les entraînements de notre côté. Et les recrutements, on a eu de nouveaux joueurs. Donc ici, ils ont eu des difficultés. Et bien, si vous n'avez pas trouvé qu'en France, on va faire en progression. Et ici, on a eu deux joueurs à suivre. Lefebvre et Vénéria, Dessia de Nantes et de Nancy en Ligue 1 et en Ligue 2. On va les garder de côté. Et on va aller modifier ces entraînements. Entraînements d'équipe. Je vais modifier les entraînements. Et puis, on se retrouve juste après pour le match face à Clermont. J'ai changé les entraînements, les réglages d'entraînement pour chaque joueur. Donc, il y a des joueurs que j'ai pu se remplacer. Il y a Vizé, je l'ai remis en deportation, par exemple. Bayeux, j'ai mis un entraînement spécifique sur la force et les tirs. C'est la même chose pour Pierre. Et d'autres que j'ai mis, par exemple, en défenseurs offensifs pour Van Hoy. Et quelques autres petits entraînements comme ça, afin d'avoir une équipe variée, mais qui se complète. Sous-titrage ST' 501